C'est chez moi, depuis longtemps, c'est pas nouveau. Donc voilà, je ne supporte plus les bruits répétitifs, les aboiements, les talons. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens en moi, mais ça me fait des remontées d'acide. On est au-delà de la contrariété, là ça me rend. Je fais une obsession maintenant sur le moindre bruit. Franchement, j'espère que quand je vais déménager, je vais arriver à trouver un endroit. Parce qu'à tout moment, je peux m'effondrer en larmes, je vous jure, parce que c'est indescriptible. Et je ne les supporte plus. Enfin bref, toujours le même problème. Oh mais dites-voix, il devient viril, le GG a des poils au torse. Eh bien, elle est un peu moins femelle que d'habitude et elle ne boit pas de lactimelle. Enfin voilà, mes puces, que vous dire ? Je me détends, parce que les nerfs, là, c'est pas la folie. Donc je prends soin de moi avec du bain mousseau et des massages. C'est les deux seules choses qui m'apaisent dans la vie. Prendre un bain moussant et faire un massage. Non mais c'est con, mais c'est bien au moins. Il y a des choses qui me calment, qui me rendent bien. Voilà, l'essentiel, c'est de savoir les identifier. Bref. Est-ce que vous avez vu les puces de ma dernière vidéo YouTube ? Enfin, prenez le temps d'aller voir. Elle n'est pas très longue. Et surtout, je suis hâte de la vidéo qui a le moins marché depuis la naissance de ma chaîne YouTube. Étonnant d'ailleurs. Je pensais que les animaux préféraient les puces du scandale, du trash, du clash. Comme je le dis souvent. Mais non, vraiment, la vidéo, elle est très... C'est pas grave. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la partager. Et pour le coup, j'ai eu beaucoup de retours en messages privés. Pour le coup, il n'y en a pas un seul de négatif. Pour le coup, ça change, ça va par contre. Et ça fait plaisir. Parce qu'hier, j'ai eu un date. Enfin, un date. Non, je n'ai pas eu un date. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Mais on s'est parlé. Ça fait zizir. Il m'a dit zizir. Dans ce que j'évoque. Que ce soit de mon enfance. Avec ma maman. Ou même tout simplement sur la vie. Et pour le coup, ce sont plein de thèmes que j'apporte dans cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de réactions. Go, les puces. Je vous remets la petite bande annonce avant de continuer de papoter avec vous. Je suis quelqu'un qui adore la vie. Mais en même temps, qui n'aurait préféré peut-être ne jamais naître. Pour ne jamais mourir. J'ai toujours voulu, je ne sais pas pourquoi. Mais depuis petit, briller. Être aimé. Être reconnu. Avec ma mère, on ne se dit pas que je t'aime facilement. Je n'ai pas de meilleur ami. J'ai tellement été déçu par des gens qui m'ont fait des sales coups et compagnie. Dans la vie, j'ai des compagnons de route. Qui sont là tant qu'ils sont là. Et quand ils ne sont plus là, je ne suis plus surpris. Tout ce qui t'est arrivé, j'ai vu que tu étais en situation de détresse émotionnelle. Pourquoi je travaille avec un cheval ? Ce n'est pas un gadget. Tu es sûr, on n'est pas émotionnel. Il a tout de suite compris si tu étais aligné. Si on peut, on va dire, guérir cette gestion des émotions négatives par un animal, quelque chose de beaucoup plus naturel finalement que des médicaments. Moi, ça me va parfaitement. Bon, sinon, les puces, on n'en a pas assez parlé, là, de ce beau gosse, là, de la météo. Non, mais c'est quelque chose, quand même, ce mec. Enfin, waouh. Parce que moi, le souvenir que je garde de la météo, alors, bon, je ne regarde pas la météo jamais, mais ça n'a jamais été, comment dire, bien glauque. Bah, voilà, des... Bon, écoute, on va parler cash, des gens pas baisables. Du coup, il faut que j'allume mon téléviseur. À quelle heure est-ce que... Ouh là là, je vais en vivre de l'anticyclone, du... Je vous jure, du raz-de-marée, de la tempête. Non, mais il y est tous les jours ou... Parce que je ne l'ai jamais. Du coup, après enquête, je précise, ce n'est pas mon enquête, mais bel et bien la vôtre. Du jour, vous m'avez envoyé des messages sur Insta, en me donnant son nom et tout, et son compte Insta. Donc, du coup, je me suis permis de... Je me suis dit, GG, écris-lui ! En plus, il s'appelle Ange, apparemment, c'est un... Donc, du coup, bah, je vous... Ouais, je vous annoncerai prochainement la suite des événements. Je... Voilà, dans l'émotion, j'en ai oublié un mot. J'ai oublié le mot depuis des années. Mais je... Je suis Méhilar. Est-ce que vous pensez vraiment les plus... On se sent déconner ? Mais bon, à mon avis, ce n'est pas de la jaquette, ça. Non, non, c'est hétéro, ça. Il peut y avoir des surprises, hein. C'est comme la canicule au mois d'octobre. Personne ne s'y attendait. Et pourtant, paf ! Ce n'est pas, comment dire, tomber amoureux de moi, par exemple. Donc, voilà, je vais mettre une alarme, là, un réveil à 20h demain pour ne pas louper sa prestation. Mais j'ai l'impression qu'il... Parce que... Après, je ne regarde jamais la télé, j'avoue. C'est hyper rare. Je la mets en fond. Quand vraiment, je ne sais pas, je suis chez mon canapé en mode « Je regarde la télé ». Donc, je ne sais pas les plus s'il est là souvent ou pas sur TF1. Mais... Je vous tiens au courant, hein. Peut-être que notre relation déclencherait une chute. Bon, sinon, les puces, je pense que je vais vous annoncer demain. Voilà. Je pense que je vais vous balancer l'info demain. Après tout, soyons fous. Certains de ces voyages auront lieu avec Pollux, d'autres avec les Ténardiers. Je... Avec les Ténardiers, apparemment, n'ont toujours pas repris d'activité. Ben, nous, on n'a toujours pas trouvé à déménager. On est toujours dans notre cage de poules. Bambi, on ne peut plus. Elle trouve comme excuse que c'est à cause de ça qu'on ne fait pas l'amour parce qu'on n'a pas déménagé. Ah, c'est la photo déménagement. Oh, mais je suis... Se glisser au-dessus de mon screen écran. Un petit match Tinder. Voilà. Bon, je vous parle. Ça s'affiche, ça s'affiche, ça s'affiche. Qu'est-ce donc ? Oh mon Dieu, mais c'est une dick pic ! Non, je plaisante, on ne peut pas envoyer ça sur Tinder. Trop, trop élevé. Donc, non, mais hilarant, on était nardier. Donc maintenant, c'est de la faute du déménagement. Écoutez, ça me rassure parce que le poule me dit qu'à chaque fois, c'est de ma faute aussi en vacances parce que Bambi n'est pas même. Ça ne baisse toujours pas. D'ailleurs, il faudrait que je vous raconte, mais moi, des fois, c'est pas possible. Après, je m'étonne de ne pas rencontrer l'amour, mais je suis tellement maladroit. Regardez ce que j'ai envoyé à un mec. Alors que de base, c'était pour le faire rire et tout, mais ça n'a pas bien fonctionné. Je ne suis pas très diplomate, on va dire. Mais ! Je suis si gênant. Mais un jour, il faudrait vraiment que je vous publie les perles parce que des fois, vraiment, je tombe sur des gens. C'est hilarant. C'est lunaire. C'est la manière de m'aborder des gens. C'est à crever de rire. Bon, il y a aussi pas mal de profils fake de moi qui tournent. Mais c'est très marrant, en tout cas. Des fois, vraiment, je... Alors, je crois que vraiment, la conversation qui m'a le plus marqué par l'insolence dont j'ai été victime, c'est celle-ci. Je vous laisse découvrir. Alors ça, je n'y attendais pas. Moi, je suis arrivé avec mes gros sabots. Ils étaient ultra mimes. En mode, ça va ? Vous savez quoi ? J'en ai ri. C'était tellement, mais... Comment dire ? Tellement il a explosé de rire dans mon salon, je crois que j'étais, ce jour-là. Ah, mais c'est hilarant. Attendez, je vais chercher d'autres trucs parce qu'il y a moyen qu'on se fende bien la poire. Bref, écoutez, des fois, c'est très amusant. Je vous mettrai ça de côté pour vous les partager de temps en temps parce que... Je n'ai pas pensé à tout screener, mais... Enfin, je me fends... Je me fends bien la poire par moments. Vraiment ? Vraiment ? Ma mère ? Vous vous y attendiez pas à celle-là. Et non, toujours pas mon présentateur météo. Mais d'après mes informations exclusives, parce qu'il se trouve que je connais certains... On va dire, certaines personnes du milieu de la météo. Oui, oui. Parce que la mise en relation va être beaucoup plus simple. Ils seraient en train de dormir. Ça fait un peu stalker, là, quand même, non ? Une matinale demain matin météo sur LCI, apparemment, très tôt. Donc, minuit 50, là, à mon avis, ça pionce. Voilà, il doit se lever très, très tôt, je crois, 4 heures. Donc, c'est pas grave, mon ange se repose. Sinon, pour répondre à vos questions les plus, comment je fais pour avoir des matchs alors que je suis personnage public ? Bah, en fait, je suis un être humain. Comme je n'ai pas forcément envie d'être en couple avec quelqu'un dans mon milieu parce que, déjà, je ne déconnecte jamais, donc, autant vous dire que si je chantais avec un influenceur ou quoi, enfin, au secours, quoi. Donc, bah non, moi, je me considère comme quelqu'un de normal, comme monsieur, madame, tout le monde. Non, mais c'est vrai que, pour le coup, comment ça se passe ? Bah, ça se passe comme monsieur, madame, tout le monde. Enfin, voilà, naturellement, quoi. Fakes ou qui ne comprennent pas ce que je fous, là. Cela dit, il y a aussi plein de comptes pour le coup qui sont vraiment des fakes et certains, d'ailleurs, qui arrivent à se faire certimer sur plusieurs comptes qui sont certifiés et sur des applications de rencontre et qui, bah, c'est pas moi, en fait, mais ils utilisent mes photos. Enfin, bref. Mais du coup, voilà, enfin, je tchatche, quoi. J'ai une chance comme ça à n'importe qui, donc, avant de rencontrer certains, j'attends un bon moment, hein. Voilà. Voilà, par intérêt, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je ne vous le cache pas. Des gens avec qui, bah, ça s'est bien passé. Enfin, voilà, des puces, je... Ah, on a Georgette, Docteur Love. Ah, d'accord, ma grande. Bah, écoute, enfin, non, je ne parle pas parce qu'il y a Halloween, tout ça, c'est la saison, il recommence normalement à faire froid, mais bon. Ah, j'ai hâte qu'il caille, je vous jure qu'il caille sa race. Il fait trop d'être gelé dehors et de rentrer chez moi et de me blottir sous mon petit plaid, de boire un chocolat chaud devant un film de Noël. Enfin, c'est un peu trop tôt pour le film de Noël. De regarder des films d'horreur en buvant des chocolats chauds. Alors, effectivement, les plus hétéros, parfois, nous réservent des surprises. Femelles, j'aime les mecs virils, poilus, qui sentent le mal, comme je l'ai déjà dit. Donc, les femelles, c'est gentil, mais ça boit de l'actime. Non, c'est pas pour moi. Non. Apparemment, le présentateur météo est un ancien militaire. Ah bah, ça ne m'étonne pas. Je suis en permanence attiré soit par des militaires ou des flics. Donc, je pense qu'encore une fois, la magie opère. Les ondes me proviennent. Donc, le jour où je trouverai vraiment, c'est que ce sera une dinguerie. Enfin, en tout cas, que je n'y sentirai bien ou quoi. J'ai eu des petits coups de cœur, comme je disais, j'ai fait quelques propositions, tout ça. Mais après, bon, je ne sais pas si je vais aller au bout. Enfin, on verra. On verra, on verra. J'en ai une qui a été refusée. Je trouvais que c'était trop, donc non. Mais, non, toujours rien, quoi. Rien de concret. Ah, on m'informe que mon beau gosse de TF1 n'est pas tous les jours à l'antenne. Vacances. Qui est Tatiana Silva ? On dirait le nom d'une candidate de télé-réalité. Je... Ah non, je ne connais pas. Désolée, vraiment. C'est quoi ? C'est une présentatrice ? Mais ce n'est plus Catherine Breillat. Pardon ? Catherine Délia, pas Breillat. Breillat, c'est... Moi, je raconte n'importe quoi ce soir. Ah, mais je suis votre best, les puces, et vous êtes mes bests. Ça crevait de rire, punaise. Ah non, vraiment, c'est trop drôle. C'est vraiment trop marrant. Et, bah, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de mon gars sûr. Donc, de toute façon, je vous tiens au jus. Ça va être la prochaine story, ça des prochains jours. C'est clairement une histoire à suivre de très près. Ouais, bah, j'espère vraiment qu'à Halloween, là, le 31, il va geler, parce que... Bon, après, c'est bien sûr. Et se mettre hyper court et tout, mais... Oui, je sais, c'est misogyne, mais c'est de l'humour. Je... 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 Je n'arrive pas à imaginer, en fait, qu'il fasse aussi chaud à Halloween. Franchement. Moi, j'ai envie de... Enfin, il faut qu'il fasse froid, qu'il y ait du brouillard, gris, toute grise et tout, mais... Ah non, mais là, c'est l'été, quoi. On se croirait à Port Barcares. Eh, bah, ça observe, hein, mes stories. À ti, t'es besta la notification de Tinder. Tu notification de Tinder, moi, mimi. Cette Tatiana Silva, là, enfin, je ne comprends pas, elle ne peut pas rester en vacances. Enfin, je suis un peu excédé, je... enfin, ça m'agace. Je vais aller regarder qui est cette Tatiana Silva. Alors non, mon syndic ne fait absolument rien pour mes voisins. En même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Rien, d'ailleurs, c'est... Moi, je n'en veux pas aux chiens, j'en veux à l'épaisseur des murs, et... Non, j'en veux surtout au talon aiguille de cette dame. Mais non, ils ne font rien. Déjà, ils ne faisaient rien depuis plusieurs années, le syndic. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ce que c'est. Très souvent, c'est de la merde. Non, mais c'est vrai. bref. Ils n'ont rien à foutre de rien. D'ailleurs, je ne sais même pas quel est le nom du syndic et de qui s'agit-il. J'ai des gens et tout, mais... Voilà. Non, mais le syndic, c'est rare que ce soit bien. C'est rare. Le syndic, mais si j'ai un appart ou quoi, j'espère que le syndic sera bien parce que tous ceux que j'ai connus dans ma vie, c'était de la merde. Alors oui, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne, mais comme je sais vraiment ce que je vais quitter, parce qu'un appartement comme ça, aussi mal insonorisé, avec... Enfin, en fait, c'est simple. Si je n'ai plus personne au-dessus de moi, le problème sera réglé. Alors oui, Caroline, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai que je suis quelqu'un... Je n'aime pas les moules, quoi. Non, moi, je suis très, très frite. Donc, du coup, c'est dommage. Alors, la maison, la campagne, c'est sympa, mais c'est vrai que tout ce qui est criquet, vert, luisant, vert, sautant, les insectes, j'ai du mal. Ah, ringer en claque. Donc, pour l'instant, la campagne, ce n'est pas pour moi. Et puis, en plus, je m'y fraîchis au bout d'un moment, chez moi, mais j'aime aussi avoir une vie sociale et une vie riche dans une ville qui bouge. Donc, clairement, la campagne, au bout d'un moment, j'aurais fait le tour. Alors, concernant les horaires du présentateur météo, demain, donc, on peut le retrouver sur LCI, mais moi, clairement, je ne me lève pas à 4 heures du matin non plus. Je veux bien avoir un coup de cœur, mais je ne suis pas non plus un dalleux. Donc, voilà. Alors, mon masque d'hypnose, je le mets avant de me coucher. C'est vrai que je ne fais pas forcément de story, mais je le mets, franchement, je mets souvent des programmes, en fait, pour m'endormir et me détendre. Donc, enfin, ce n'est pas d'ailleurs un masque d'hypnose, c'est un masque d'auto. Je vous le remontre, d'ailleurs, un de ces quatre où je vous en reparle ou que je vois avec eux s'ils veulent refaire une collab. Mais, pour le coup, moi, je suis client. Et c'est vrai que j'arrive à m'endormir plus facilement le soir. C'est juste que je me couche trop tard. Oh là là, un bain sonore. Ah ouais, ça doit être sympa, ça, quand même. Parce que là, j'ai des bains sonores, mais la musique, c'est des talons aiguilles. Donc, c'est vrai que, ouais, petites huiles essentielles, petite musique relaxante, un bain sonore. J'en rêve. Vraiment, promis, je vous dis tout demain sur les voyages, les plus. Promis, promis, promis. J'ai hâte. Franchement, ça va être dingue. Ce ne sont pas des meubles. Ce sont des corps. Tu t'imagines ? Oh ! Ouais, on crue qu'il y avait des meurtres au-dessus de moi, mais en fait, j'ai compris que c'était le plancher qui craquait, des gens qui marchaient avec des godasses ou qui dépliaient. Vous êtes trop mignons, les plus, quand vous ne me dites pas de snap de la journée, doit-on s'inquiéter ? C'est vrai que, quand je n'en fais pas, c'est qu'il y a un truc bizarre ou c'est que c'est chelou. Très honnête, cet après-midi, j'ai pété les plombs. Je n'avais pas envie de faire des stories pour encore me plaindre des problèmes de voisinage ou pour chialer en direct. C'est tenu, j'ai pris sur moi, mais j'ai fait des crises de nerfs. Cet après-midi, en bossant, j'étais en train de faire des montages et je n'en pouvais plus d'étaler de vie. On pleurait de nerfs. Cet après-midi, je n'étais pas au top du top. Après, je suis parti visiter des aparts et tout. Et du coup, une fois que ça allait entre guillemets mieux, c'est un bruit répétitif. Mais je me suis dit, bon, je vais aller leur faire un petit coucou. Mais vous me connaissez bien, oui, quand il y a pas de snap, c'est qu'il y a un truc. Mais vous êtes trop mimes en tout cas de vous inquiéter pour moi, mes vies. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui la connaît, qui lui a parlé de moi et qui me disait ça serait dingue un jour que tu fasses une interview avec elle. Tout ça, punaise. Mais c'est sûr que son engagement pour les animaux est dingue, j'ai confondu tout le monde ultra émouvante ou l'une des deux du coup, elle disait au revoir aux gens, elle se retirait. C'était mais bouleversant. Vraiment bouleversant. Je vous jure, il faut que je retrouve ce passage, attendez. je ne suis pas devant ma télé parce que je ne regarde pas la métaux mais j'avais vu cet extrait sur les réseaux sociaux, ça m'avait bouleversé. Je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. où je suis la Justine, il faut que j'allume et que je vousé qu'il va dé craft pour qu'il va vraiment on a tous고 c'est le temps on bol et elle m'a encore fait pleurer. Je me rappelle quand je suis... Ma vie, sans déconner, franchement, la musique, tout est fait pour chialer. Mais beaucoup, quand j'étais petit, je regardais vraiment la météo, quand j'étais dans la télé, tout ça. Et franchement, ce discours, il est incroyable. Ça doit être tellement dur de tourner une page comme ça quand on a fait de son métier, sa passion, son métier, qu'on a travaillé autant d'années comme ça. En plus, vivre des choses comme ça, dingues, comme elle a dû vivre, avec son équipe, tout ça. Je trouve que, waouh, ce discours, il est... Du coup, si le présentateur sexy, il nous fait le même discours, je crois que je fais encore plus mal le vivre. Maintenant, déjà que je chiale pour Catherine, Evelyne ? Catherine ? Je ne sais jamais, je les confonds. Mais elle nous fait un discours avec une musique larmoyante comme ça, et qu'en plus, il fait péter la chemise pour finir torse nu. Ah non, mais là, clairement. Oui, je sais, les puces. Ça va, il est une heure et demie du mat, là. Ça va. C'est l'équivalent. Plein de trucs, mais je ne fais pas tout ce que je voudrais faire de mes journées. Mais il... Enfin, ouais, ça ne va pas. Je suis claqué. Oui, je mets mes photos sur Tinder. Oui, enfin... Et est-ce que j'ai peur de tomber sur un ouf ? Comme je vous ai dit, je ne rencontre pas le premier venu. Personnalité. Des castings. Enfin, pas des castings, mais vous m'avez compris, j'enquête, quoi. Je sens ou non les gens. Mais évidemment pas les photos de Nicolas Sarkozy, quoi. Non, ça, c'est clair. Oui, je sais que c'est Catherine là-bas. Ça n'existe pas, mais je rigole tellement avec vous. Putain, j'en peux plus. Je commence ma déco d'Halloween mercredi, les puces. Voilà. Oui, oui, oui. C'est... Je sais, c'est compliqué, mais ça prend du temps. J'ai des... J'ai ma nouvelle commande qui arrive mercredi aussi. Donc, oui, dès que je reçois ça, je commande. D'ailleurs, j'en profite, les puces, pour vous redonner dans la prochaine story le bon plan pour ceux qui veulent commander des cadeaux. Pas des cadeaux, des... Ah, bon, si, des cadeaux aussi, si vous voulez, mais d'ailleurs, pas que pour Halloween. Tout le reste de l'année, enfin, si vous avez des achats à faire pour des soirées déguisées, tout ça, c'est le moment parce que mon code n'est valable que jusqu'au 31 octobre et le reste de l'année. Et j'en profite aussi pour vous redonner le code promo de Cheers, pareil, qui n'est valable que jusqu'à fin octobre. Tension, les puces, il y a déjà quasiment la moitié du mois qui est passé. Commencez à faire vos albums ou quoi, parce que ça prend un peu de temps quand même, le temps de réunir ses photos, tout ça. Et profitez. Bon, sur ce, les puces, moi, je vais dodo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis... Enfin, non, je ne vais pas dodo cet épisode-là d'Emiline Paris. Et ensuite, je vais aller dormir. Et aujourd'hui, une dernière fois avec ce drôle de message que j'ai envoyé à mon futur époux, quoi, en fait. Aujourd'hui, je vous dévoile les trois prochains voyages que je vais faire. Et également, je vais vous raconter la suite de mes... Comment dire ? De mes aventures avec Monsieur Météo. Oui, 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 j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Juste avant ça, je suis totalement à bout de nerfs, là, autant vous dire. J'ai tourné une vidéo chez moi pendant... Enfin, à la fin, j'avais la tête qui tournait tellement j'ai parlé. Enfin, bref. Je me suis rendu compte à la fin que j'étais pas cadré. Donc voilà, je dois refaire toute la vidéo demain. Enfin, j'ai pas les mots. Voilà. L'idée de toute énergie, là, je suis... Enfin, ras-le-bol. Ras-le-bol, j'ai la tête complètement... Donc, voilà, j'ai la tête coupée. Donc là, ça va, mais regardez, quand je parle... Bon, il y a pile. On va sortir un truc pareil. Donc, en plus, c'est une vidéo super importante. Enfin, j'ai pas du tout envie que la tête soit coupée comme ça. Ah non, mais je vous jure, ça me gonfle. Je... Oh non, mais j'ai pas les mots. Je vous jure, je n'ai pas les mots du tout. Bien sûr, je m'en suis pas rendu compte au départ. Non, non. De rush, quoi. Et là, je me sens pas de le refaire. Franchement, je... Oh ! Ras-le-bol. Donc, je referai ça demain, mais... Enfin, c'est ici, hein. Mais ça, encore une fois, voilà, ne pas vouloir déléguer parce que je me suis dit maintenant, mais face cam, tout ça, vas-y, je vais me les tourner moi-même à l'iPhone, ça rend très bien. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'installer du matériel, machin. Eh ben, putain, euh... Voilà. Non, mais à jamais vouloir déléguer, à toujours tout faire moi-même. Non, mais c'est vrai. Je peux pas et réfléchir à ma vidéo, déblatérer tout ce que j'ai à déblatérer et gérer en plus éclairage, cadre... Oh là là, mais quand j'ai vu ça, j'avais envie de tout péter. Je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. Et en vrai, je pourrais la sortir comme ça, mais... Et non, non. Enfin, je publie pas une vidéo, j'ai la tête coupée, quoi. Enfin... Voilà. Bon, allez, on va se remonter le moral. Je vous dévoile à présent quels seront... Vous êtes pas prêts, hein ? Attention, attention ! C'est officiel, nous partons au mois de novembre avec Pollux pour faire un... Oui, ça va être incroyable. C'est un pays qui, franchement, est sublime. Donc voilà, premier voyage donc au mois de novembre pour une dizaine de jours en Namibie. C'est pas forcément un pays où les gens ont l'habitude d'aller. C'est vrai que souvent, les gens, quand ils font des safaris, tout ça, ils vont au Kenya, en Tanzanie, tout ça. Mais nous, on va en Namibie. Donc, vraiment, trop trop hâte. On est en Zambie, mais du coup, on avait annulé ce voyage et donc on n'a pas rebooké. On part sur une toute autre destination. Pour ceux qui me demandent où se trouve la Namibie, c'est... Puis alors, je peux vous dire que ça risque d'être vraiment canon. J'espère qu'on va voir des animaux. Il y a l'air d'un verre, la mer. Oh là là, dans le désert, ça va être tellement canon. génial. Donc, on part avec Pollux, 10 jours au mois de novembre. Je suis... Ensuite, au mois de férié avec les Thénardiers, nous partons... au Brésil ! On va y rester au moins trois semaines et bien entendu, on y va pour le carnaval. Je pense qu'on va faire le carnaval à Rio. Ça va... Un voyage, je pense, inoubliable. Je voulais faire cette destination depuis hyper longtemps. Donc, c'est parti pour le Brésil. Bon, le Brésil, vous savez où ça se situe quand même les puces ? Voilà. Et enfin, au mois de mars, ça, je vous l'avais déjà dit, direction le Japon avec Zaz, Butagaz, à partir avec toute leur famille. Et on va surtout explorer tout le Japon, tester plein d'adresses insolites, faire des activités origines. Je pense que ça va être aussi un sacré délire dans un autre genre. J'ai trop hâte. Franchement, trop, 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 trop hâte. Le Japon, on va aussi bien loin, punaise. Donc, trop heureux. Franchement, ça va être des voyages, je pense, incroyables. Comme je vous l'ai dit, il va falloir avoir des réflexions sur le fait qui me rend heureux, en fait, et qui me permet de lâcher prise. Donc, voilà, je compte voyager encore beaucoup dans ma vie. Et, en fait, c'est tellement ce que je vis en voyage, c'est tellement fort, intense et j'apprends tellement que du coup, j'ai encore plein de belles choses à vous faire découvrir. Les puces, il va y avoir vraiment des voyages incroyables. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se caleront d'ici là. Là, c'est vraiment les trois sûrs qu'on a bookés depuis un petit moment. Et puis, les trois sont juste oufissimes, quoi, en fait. Donc, voilà, sur Snap, on continue non-stop, évidemment, comme à chaque fois que je le fais en voyage, de vous faire découvrir en même temps plein de choses. Donc là, mission Halloween. Je finalise tout mon Halloween, tout ça, je fais ma soirée d'Halloween. Ensuite, je coluxe. Donc, le prochain voyage, c'est la Namibie. Voilà, je pense qu'on va vivre un truc incroyable. Je suis content parce qu'en plus, plein de gens différents et ça, c'est trop cool. Donc, à suivre. Sinon, les puces, j'ai eu des nouvelles de mon présentateur météo, mon ange, qui m'a répondu « bon, je vous montre ou pas ? » Je ne vous cache pas que bon, au départ, la première réponse, c'était là en mode « la suite des échanges restera secrète. » On va voir, peut-être que je vais pouvoir apprendre la météo à ses côtés, vivre un truc incroyable. Ce qui est sûr, c'est décoissante. Je vous tiendrai au courant, du coup, comment il est en vrai et tout. Bon, pour l'instant, on n'a encore rien mais j'espère bien qu'on va caler quelque chose. Donc, voilà, en mode pucelle, excitation maximale, en mode petite lycéenne qui invite son... Je rosis. Ce n'est pas « je rougis », c'est « je rosis ». Je suis cool à ralouf. Non, vraiment. Oui, oui, nous serons au Brésil au moment du carnaval. Je n'arrive pas à me rendre compte à quel point ça va être dingue. Donc, j'ai trop hâte. Évidemment que les beaux Brésiliens, à mon avis, je vais en prendre plein la vue. En couple avec Mister Météo, bon, peut-être que il sera de la partie au Brésil. Mais, ouais, non, j'ai trop hâte. Préparez-vous à en prendre plein les yeux et également à bien rire parce que les Thénardier en voyage, c'est toujours très amusant. Alors oui, quand j'ai acheté un sac à dos safari, effectivement, il y en a certains qui avaient deux. Je l'avais acheté exprès parce que je savais que j'y allais. Il est là, le sac à dos safari. en collab avec National Geographic. Alors oui, si je pouvais éviter, effectivement, de retrouver mon téléphone dans une favela, ce serait bien. Je ne suis pas sûr que j'aille le chercher si c'est le cas, d'ailleurs. Alors, je ne vous cache pas que c'est un voyage, quand même, qui me fait un peu peur sur la sécurité, tout ça. Bon, moi, je vais être, enfin, on va être encadré. J'ai un ami là-bas. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu stressé pour ça. Pas un très beau pays. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller n'importe où. Après, c'est vrai que j'aimerais bien aller en immersion dans des favelas pour voir un petit peu la réalité. Parce que vraiment, c'est comme on nous montre dans les reportages tout ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'inégalités et que, ben voilà, si je peux apporter des trucs, si je peux apporter des jouets, des crayons, des choses, bon, après, c'est vrai, peut-être qu'on n'ira pas. On n'ira peut-être pas, non. Bon, on va voir. Là, on est en train de travailler sur le séjour, le planning. Enfin, le carnaval, mais ça va être incroyable. Pareil, d'ailleurs, ça me faisait peur parce que le carnaval, j'ai lu des articles comme quoi il y avait des morts chaque année. J'ai dit, oui, mais si tu regardes à la fête de la musique en France, il y en a aussi. Enfin, il y a toujours des trucs, mais il paraît qu'il y a un monde de faux carnaval. J'espère que je ne fais pas. Et vous savez que ça, c'est un vrai défi, un vrai challenge en vrai d'aller à un événement comme ça où il y a des millions de personnes dans les rues apparemment. qui suis un peu, alors pas agoraphobe, mais disons que voilà, des fois, quand il y a trop de monde, je ne suis pas hyper bien. Je ne sais pas du tout comment je vais le vivre. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas laisser mes angoisses prendre le dessus et je veux continuer à vivre quoi en fait et ne pas me laisser impacter par ça. Je ne veux pas prendre de médicaments non plus pour ça d'ailleurs et on va voir, mais ça va être un voyage formidable. J'en suis sûr et tout va bien se passer, mais c'est vrai que bon, ça commence bien. Je ne sais pas si on va aller en Amazonie parce que je ne suis pas sûr que ça sera la saison. Je pense qu'il va y avoir à la fois de l'aventure, à la fois, enfin, je vais encore vivre des choses de dingue. Moi, à chaque voyage, j'ai l'impression de vivre trois vies. Mon Snap sera mon journal intime. Je vais tout vous partager, tout vous filmer, les peurs, les challenges, enfin, voilà, je vais vraiment tout vous partager. Non, je suis impatient, franchement. la petite appréhension, c'est vrai pour le Brésil. Autant le Japon et la Namibie, ça va, je n'ai pas trop d'appréhension. Il ne faudrait pas qu'en Namibie, je me fasse courser par un guépard ou un lion. Non, mais c'est ça, moi aussi, d'ailleurs, je suis changé à chaque retour de voyage et ce qui me rend hyper heureux, les voyages. et franchement, les plus, je ne peux pas vous expliquer, c'est tellement enrich. Une petite cabane, il n'avait rien, mais il avait tout, en fait, en bonheur. C'était quel pays, ça ? Moi, je vis des expériences de dingue, je fais, on rencontre des gens, enfin, c'est très riche, intérieurement, c'est... Non, non, mais je suis hyper heureux, hyper heureux et je m'estime vraiment chanceux de pouvoir vivre plein de gratitude de vivre ça, d'avoir la chance de voyager, de me nourrir de ces choses-là. Je n'ai pas claqué des doigts non plus, je me suis donné pour me récompenser tout ça. Vous savez, moi, je ne dépense pas au quotidien vraiment, à part dans les voyages et l'immobilier. Vraiment, je vais en faire de plus en plus et je veux parcourir le monde, c'est clair. Vivre encore, je suis passionné, ça me fait vibrer, ça me transcende, enfin, voilà, et en plus, j'adore se partager avec vous parce qu'il y en a même que j'inspire qui après, du coup, vont aux mêmes destinations que moi. Il y en a plein qui sont partis en Écosse après que j'y sois allé et tout. Donc, franchement, ça va parfaitement avec mon évolution, avec cette envie de transmettre des... que vous pouvez peut-être voir ailleurs. Moi, c'est vrai que j'ai envie de vous influencer, non pas sur des blanchiments d'enterreux ou quoi, mais sur... Mais je veux dire, voilà, avoir cette influence, on va dire, positive, de vous faire découvrir des choses, vous apprendre des trucs. Un vrai bonheur aussi de partager ça, même si évidemment, vous le savez, en voyage, je dors 3 heures de moins que les autres parce qu'avec le tri de tous mes contenus et compagnie, il m'arrive des fois de ne t'en lire que 3 heures par nuit, mais j'ai ce besoin de le partager. Je ne pourrais pas partir en voyage à qui je me confie et tout. Je ne peux pas ne pas partager mes voyages. Le Japon, je crois que c'est... 16 heures à peu près en tout. Et... 10 ou 12 heures. Je ne sais plus. Non, mais vraiment, je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Cela dit, je vais vous dire quelque chose. Moi, l'avion, alors c'est bizarre, mais j'en ai autant peur que je ne l'adore. Donc, je vais... Ouais, je vais... Parce que vraiment, quand les voyages sont longs, j'ai le temps d'avancer sur du boulot, de... En plus, voilà, mon téléphone est déconnecté, on ne capte pas. Donc, vraiment, je suis à fond, en mode par le hublot, je regarde les nuages, je pense. Vraiment, c'est un endroit qui m'apaise un peu et en même temps qui me terrorise parce que des fois, je fais des angoisses. Oui, j'ai très, très... Et en même temps, c'est le seul endroit où je me pose. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Il suffira ces heures de vol. Voilà, mais ça va être très, très vite là. On part dans un mois à peu près là, en Namibie. C'est quoi, mine les dates là ? Pour la Namibie, on a pris une agence. Autant pour le Japon et le Bré... Pour la Namibie, voilà, j'ai pris un voyage tout inclus. Parce que des fois, on rencontre des gens et tout. Vous savez que j'ai rencontré des amis dans des voyages en groupe. Par exemple, le suppositoire et Médusa, je les ai connus dans un voyage organisé en Égypte. En général, je me fais tout le temps des amis. La Sèche, je l'ai connue à Mallorque. Garou et le Poud Pubis, je les ai connus. Et du coup, la Namibie, c'est un circuit. Mais il fallait de toute façon parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Eh bien, c'est vrai, la Guyane... J'ai trop envie d'aller en Guyane aussi. De toute façon, j'ai envie d'aller partout. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la Guyane est limit rough au Brésil. Donc, peut-être que ça parlera français. Mais alors, en tout cas, les Brésiliens, oh my God. Je pense que ça va être... Il va y avoir des mecs. Mais vous n'êtes pas prêts. Je ne vais pas arrêter de vous en filmer. Oui, oui. Non, mais de toute façon, j'aurai mon portable en bandoulière autour du cou. Donc, je ne pense pas qu'on va me l'arracher parce que de toute façon, je vais faire très attention. Ça, c'est sûr. J'emmène évidemment pas de tablettes ni des... En fait, de toute façon, moi, je n'ai rien de valeur sur moi. Je n'ai pas de montre, je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas de vêtements de marque. Donc, je ne vois pas trop ce qu'on va me voler. Mais c'est vrai que ça me fait peur, tous ces trucs-là. Et j'ai l'impression qu'aussi, les gens en font tout un sketch alors que l'insécurité est la même sur les Champs-Elysées à Paris. Enfin, non, mais... Ça va vous faire rire de voir le poudre pubis jaloux des beaux mecs, les bambis, des belles meufs qu'ils vont mater l'un et l'autre. Ça va être bien comique, ça ! Il y aura en plus au Brésil quelqu'un qui intègre la team, un ami à moi vraiment adorable et... Donc, un business là-bas. Et du coup, il va être avec nous pendant le voyage. Donc, ça va... Il y aura un personnage supplémentaire. Je suis, mais si excité et en même temps épuisé d'avance. Mais ça, oui, ça, vous allez rigoler avec les ténardiers. D'ailleurs, les ténardiers seront là à Halloween. Je vous rappelle les puces et peut-être, d'ailleurs, il va y avoir du clash. C'est pas l'entente cordiale, quoi. Enfin, c'est surtout le poudre public qui va se prendre les foudres d'Amandine Bélissard parce que je crois qu'elle aime... Vous allez encore bien rire avec les ténardiers, les puces, hein. Croyez-moi. Est-ce que ça baisera au Brésil ? En tout cas, pour l'instant, ça baisse pas à bord. Et oui, oui, bien sûr, les puces que je n'oublierai pas mon sac à dos. Je suis trop ému. J'ai envie d'y aller, mais je suis comme un gosse, moi. Non, non, mais évidemment que je vais l'emmener. J'espère vraiment qu'on va voir des animaux. Mais vous savez quoi ? Voilà, je me dis qu'on va avoir des beaux paysages et si je vois pas d'animaux, c'est pas grave. Je referai un safari ailleurs un jour. Je sais que normalement, vraiment, les meilleurs safaris, c'est au Kenpi, à des très, très beaux animaux, mais c'est pas la destination numéro un pour les safaris. Donc moi, vraiment, je m'attends à rien. Si on voit des animaux, tout ça, tant mieux. Si on n'en voit pas, ça sera un voyage aussi formidable. Je pense qu'on en verra quand même au moins un. Quand même. Mais après, vous savez, ça me permettrait, de faut-il faire un safari organisé ou faut-il prendre plutôt des guides privés, des trucs ? Parce que moi, j'ai un photographe et tout, animalier que je connais et lui, vraiment, il part en aventure de dingue. Donc, hop. Alors, je ne sais pas du tout, les plus, si Mister Météo est hétéro. Honnêtement, je pense que oui, d'après mon contact et mon ami. Mais, on va se voir. Donc, pour apprendre la météo. Oh ! Vous croyez qu'on fait quoi ? Je vous tiendrai au courant. Non, ça ne veut plus rien dire, hétéro. Enfin, non, mais c'est vrai. Moi, le nombre d'hétéros qui me drague ou... Ah bah, oui, oui, je pense qu'on va en mettre des strings. Mais je pense qu'on va même jouer le jeu. Je voudrais trop. Je crois que ce n'est pas pareil parce que le Brésil, ce n'est pas vraiment comme en Martinique, en mode libre dans la rue. Je crois qu'il y a des grades. Donc, je ne suis pas sûr. Après, on se mettra évidemment dans le thème. Je pense qu'on va essayer de se trouver des maquilleurs, de se faire du carnaval. Évidemment, on va se mettre dans le thème. Ça va être... Ça va être dingue ! Ce fin janvier, je crois. Et on passe tout le mois de février les 15 dans nos... Vraiment, c'est vers la fin du séjour qu'on fait le carnaval. Non, mais j'ai trop hâte. Franchement... Alors, c'est sûr que oui, il faut avoir de l'argent évidemment pour... Vous y prenez à l'avance. Vraiment, il y a des billets d'avion pas chers. Pour vous donner une idée, par exemple, je pense au Japon. Je payais 1 500 euros. Très honnêtement, je pensais qu'en classe éco, pour le Japon, c'était au moins 3 000 balles. Et moi, je me suis pris une petite classe... Alors, me fait plaisir et je l'assume. Et pour le coup, je l'ai payé moins de 3 000 euros. La classe business pour aller au Japon, c'est tellement loin, elle va coûter au moins 10 000 balles. Et du coup, un an à l'avance, je l'ai eu à 3 000, enfin à 2008 même. Donc, c'est le général, vous avez des classes business. Non, mais j'ai vu des tarifs. C'est pareil pour le Brésil, on s'y est pris très en avance. On a eu vraiment des super tarifs. D'ailleurs, les ténardiers vont voyager en business pour la première fois. Non, mais alors ça, ça va être hilarant. Donc, je sais, c'est une somme, c'est sûr, mais on a vu d'autres billets, c'était genre 14. Vraiment, même pour les tarifs en classe éco, tout ça, plus vous vous y prenez en amont, franchement, l'organisme, ça vraiment, ça n'a pas de prix. Voilà. Moi, je vous le dis cash, je vais voler mon argent, donc voilà, je me paye ce que je veux et je me fais plaisir comme je le veux. Non, mais c'est vrai. Donc, je n'ai pas de gêne là-dessus d'apprendre une classe business parce que voilà, c'est pas raisonnable. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est de l'argent qu'on peut investir dans d'autres choses, dans l'immobilier ou quoi, mais c'est vrai qu'à ces tarifs-là, tu te dis, bah franchement, en t'y prenant à l'avance, c'est très surprenant quoi. Non, mais c'est vrai. Alors, ça ne sert à rien de m'envoyer des choses les plus. Gardez votre argent, je vais moi-même offrir des choses. Gardez votre argent. Non, si je dois leur offrir des choses, je ne l'ai pas été pas. J'emmène très souvent en voyage des choses et c'est vrai qu'en fait, je crois que je ne l'ai jamais filmé. Je ne sais même pas si je le filmerais parce que je n'ai pas envie qu'on me félicite. Je ne le fais pas pour ça, vous voyez ? Mais c'est souvent que j'ai des petits trucs, des crayons de couleurs, des photos. Ce n'est pas grand-chose. C'est Bali, on avait acheté dans un magasin plein de trucs, de la nourriture, des bonbons, des fournitures scolaires qu'on avait amenées. Je ne crois pas que j'avais fait des choses. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Mais ne m'envoyez rien, vraiment. Non, mais voilà. En fait, j'ai toujours des réflexions quand je voyage parce que c'est sûr que j'ai essayé de faire des efforts. Vous l'avez vu, je suis parti en Écosse en train et je pense qu'en fait, c'est mieux de faire des choses que de ne pas en faire du tout. Mais c'est vrai qu'à contrario, c'est un vrai problème, je le sais, mais je ne suis pas prêt de m'arrêter de voyager parce que c'est ma passion, j'aime voyager et je fais d'autres efforts sur d'autres choses même si c'est mieux que rien et je ne peux pas être parfait sur tout, je ne peux pas avoir des engagements sur toutes les causes et moi, je sais que je vais me prendre plein de réflexions, tout ça, mais voilà, c'est mon choix, ma décision et je me nourris des voyages comme je vous le dis. Ah oui, alors ça, je ne vous en ai pas parlé mais oui, il va y avoir aussi un séjour là avec Cheers pour Noël au mois de décembre. On est en Chir à où on part pour le coup là, je pense que ça ne sera pas une surprise parce qu'on travaille vraiment dessus, on est en train de bosser dessus, autant l'Écosse c'était une surprise mais autant là, je pense que vraiment on va décider tout ça ensemble donc oui, oui, bien sûr, il y aura des aventures avec Cheers au mois de décembre. Non mais là, vraiment, je ne fais pas les stories parce qu'entre Halloween, les voyages, Cheers, j'espère déménager aussi, punaise, je pense que cette année va être très... mes cours aussi, bien sûr, je vais donner mes cours à l'INSEC entre les voyages et également, j'ai deux classes au deuxième semestre mais c'est moi qui réparti, vous savez, mes heures, donc je les mets toutes en fait, mes heures au second semestre mais bref, cette année va être très riche en rebondissements, il va s'en passer des choses, croyez-moi. Bah non, étrangement, le Japon, non, ce n'est pas 24 heures de vol. On a un premier vol en Allemagne et après, de l'Allemagne au Japon, je crois qu'il n'y a que 4. Pourtant, c'est vrai que ça m'a l'air beaucoup plus loin que Bali. Bah oui, je ne comprends pas pourquoi on met quasiment 24 heures pour aller à Bali et le Japon beaucoup moins. Ah mais oui, mais j'ai trop envie de le faire le train Lockheed mais vraiment, là, il faut qu'on book et tout, il faut qu'on book. Ça a coupé, désolé, je disais, je vois Zaz ce week-end parce que ça y est, là, aujourd'hui, trop excité, là, il y a trop d'annonces. Donc, ça y est, j'ai planifié mon Before Halloween numéro 1 qui aura lieu vendredi soir. Donc là, on est quel jour ? On est marre. bah dès demain, j'attaque la déco dans mon appart ainsi que jeudi, je me réserve 2 jours pour décorer l'appart. Vendredi soir, donc, Before Halloween, on va se faire des ateliers, comme d'habitude, des DIY régales et on se concentre sur l'amusement. Donc, premier Before Halloween, vendredi. Du coup, Zaz et Butaga se passent à Paris, vendredi, samedi, dimanche. Donc, vendredi, on se fait ce Before, on va se déguiser, je vais vous montrer toutes mes commandes déguisent-toi que j'ai reçues. On va creuser des citrouilles, on va rigoler, on va boire des coups, enfin, on va vivre. Donc, voilà, que je vous dévoilerai à mon avis, dès qu'il est fini, mais j'ai bien 2 jours de déco. Donc, voilà. Zaz et Butaga, on va aller au concert de Chantal Goya qui se produit. On va faire des photos dans Paris. Enfin, bref, on va, voilà, passer notre petit samedi. Ça, par contre, je ne peux pas vous dire, mais nous partons pour le deuxième Before et nous allons dans un lieu très atypique, très original. Nous quittons Paris. Donc, je vous révélerai ça le jour où je vais faire la surprise. C'est une expérience que vous allez vivre aussi en même temps. Vraiment, on va être dans une ambiance d'Halloween, mais tu n'as pas idée. C'est dans un lieu secret, mais qui sera génial. Ensuite, alors, je ne ferai pas mon Before Halloween cette année non plus, on ne s'est pas vus et qu'on s'était un petit peu éloignés, mais on se retrouve, je ne sais plus le combien, mais avant Halloween, ensemble. Je ne sais pas si on fera un Before Halloween, mais en tout cas, j'ai organisé une belle journée de retrouvailles. Donc, on va, voilà, ça va être... Et puis, après, c'est Halloween. En fait, ça va passer tellement vite d'ici là. J'ai tellement de choses de prévues, surtout cette vidéo qu'il faut que je retourne demain après l'échec du cadran. Donc, voilà, mais fast life là. Alors, nous avons des partages d'expérience. Martine nous dit qu'elle a fait la Gap Ride en août à Sao Paulo et qu'il n'y avait aucune agression ni même dans le métro. Par contre, on nous a porté le plus beau avec ces îles et où les gens sont un peu plus riches. J'ai été invité à Sao Paulo et tellement bien reçu, mais il est vrai, c'est très pauvre et très sale. Les rues de Rio de Janeiro sont dangereuses, ultra sale, plage de Rio merveilleuse, 200 mètres derrière, c'est la crasse, le danger, avec des toxicos. Ah ! Bon, on va voir ça. On verra. Ce sera quand même un voyage incroyable. De toute façon, on va bouger, nous. On ne reste pas au même endroit tout le temps. On va vraiment bouger, bouger. J'adorerais aller en Algérie, je vous jure, en dehors du tourisme de masse, c'est clair. Il faut... C'est pas trop touristique, tout ça, et que les touristes n'étaient pas hyper les bienvenus. Mais ça, c'est hyper gentil. Je suis sûr que j'ai des J.R.M. Starlet en Algérie, en plus. Non, mais il faut que je le fasse aussi, je sais. Bon, en tout cas, je suis content si vous me dites les plus que c'est top, le carnaval de Rio. Il paraît que c'est pas forcément le plus beau, celui de Rio. Mais on m'avait proposé un autre, mais c'est vrai que nous, je ne sais pas pourquoi on a envie de le faire à Rio. Je trouve que c'est emblématique. Enfin, voilà. Rio, c'est une ville quand même assez surprenante. Donc, non, j'ai hâte. Punaise, j'ai hâte. Oh là là, ça va être dingue. Waouh ! 5 millions de personnes à la Guépraye de São Paulo. Mais comment c'est possible ? C'est un truc de dingue. Autant de monde. J'espère qu'il n'y aura quand même pas 5 millions de personnes au carnaval, parce que... Oh my God ! Oui, bah oui, le Brésil, c'est clair que c'est un des plus beaux pays au monde. Non, mais c'est... Ne serait-ce que... Waouh ! Il ne faut pas avoir le vertige, par contre, là-haut. Mais ça va être... En fait, je pense que je vais halluciner. Ouais, ça va être fou. Enfin, voilà les puces. Donc, c'est officiel. Je vous ai annoncé les prochains voyages à vous faire vivre. Et j'ai trop hâte. Donc, voilà, vous savez tout. Je suis occupé jusqu'au mois de mars. Ouais. Punaise. Je sais... D'ailleurs, c'est vrai qu'en fait, je n'ai même pas le temps de déménager d'ici là. Je ne sais pas si... C'est vrai que pour la vidéo que j'ai donnée cet après-midi, oui, je pourrais récupérer le son et faire un podcast. Mais bon... Voyez, les podcasts, c'est vrai que ce n'est pas trop mon truc pour l'instant. Je n'en écoute pas spécialement. J'écoute des livres audio, en revanche, dans qui les lis. Je trouve que c'est bien. C'est comme si on vous racontait une histoire. Mais les podcasts pour... Non, je préfère sortir des vidéos. Bah oui, oui, l'ange de la météo m'a répondu. Bah ouais, non, c'est trop cool. Il est tellement beau, ce mec, c'est dingue, quoi. Donc, j'espère que je pourrais apprendre la météo à ses côtés. Non, mais vraiment, je vous tiens au courant. Pour l'instant, je me vois déjà comme si j'étais chez moi dans les locaux de TF1. Mais bon, tu ne rentres pas non plus comme dans un moulin. Donc, on va avoir mes puces. À suivre. Les autres, je ne sais pas vous dire les prix. Ah ouais ? Non, bah moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, je ne passe pas non plus vraiment. Je sais que ça peut déranger certaines personnes qui... Bah c'est vrai, tout le monde n'a pas les mêmes moyens de tout ça et c'est vrai que je n'aime pas trop parler. Pas de mal à, comment dire, à être transparent là-dessus et voilà, à donner la réalité du terrain. Parce que je suis quelqu'un, c'est vrai, je ne fais pas, on va dire, d'excès dans des trucs de luxe ou quoi. Enfin, je reste quand même relativement simple et personnes, voilà, qui gagnent leur vie normalement. Donc, j'ai quand même bien la notion des choses, vous voyez ? C'est pour ça qu'aussi, je vous donne des fois un peu des tarifs pour que vous vous rendiez compte. Mais ouais, c'est vrai que l'argent, c'est toujours un peu tabou quoi. Dès qu'on en parle, ça fait toujours scandale quoi. Mais après, vous savez, ça veut tout et rien dire parce que quand on me demande, souvent, t'as pour aller, alors pas forcément au Brésil, mais en fait, pour une même destination, par exemple, Marrakech, tu peux avoir des billets à 200, même moins et tu peux avoir des billets. Il n'y a pas vraiment de tarif précis pour des billets. Moi, juste, le conseil que je donne, c'est d'anticiper. Mais vous pouvez réserver sur n'importe quelle compagnie aérienne vos billets un an à l'avance. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est le 11 encore. Ce sera demain. Enfin, vous voyez, c'est un an à l'avance. Voilà. Là, comme je vous disais, on a fait appel à une agence de voyage pour la Namibie. Donc, voilà, pareil. Enfin, c'est pas une collab. Et du coup, pour les autres voyages, donc au Brésil et au Japon, tout ça, en général, on réserve nous-mêmes notre vol de notre côté. Et soit on trouve une bouqueuse, quelqu'un qui vit sur place, comme on en a beaucoup eu des bouqueuses. Vous savez, la poupée vaudou Diana en Corse, de base, c'était une bouqueuse de Corse. Enfin, une bouqueuse, une personne qui vit sur place dont on fait une bouqueuse parce qu'elle connaît tout. Mais voilà, en général, on trouve toujours, on arrive toujours à faire des rencontres sur place ou en départ. Si vous connaissez des gens qui habitent au Japon, au Brésil ou en Namibie ou quoi, elle m'a envoyé sur Insta. Les pays, c'est quand on connaît des gens qui sont sur place. Et donc nous, on se débrouille souvent. En tout cas, avec les Ténardia, on n'a jamais pris de voyage organisé. Je ne pense pas qu'on va booker des excursions, nous, pour aller dans des favelas. Je pense que vraiment, on va aller... C'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais je n'ai pas envie de faire le truc en mode gros truc touristique. Non. Je veux vraiment un truc très immersif. Donc, on verra. On verra, on verra. Mais oui, je suis d'accord. Il n'y a peut-être pas plus de sécurité au Brésil qu'en France. Non, mais qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Et c'est vraiment ce que me disent comme quoi il y a eu des morts au carnaval. Mais c'est les médias. Enfin, je veux dire, tu lis les médias en France, il y a eu des fusillades. Non, mais c'est vrai. Enfin, 14 juillet, pareil, il y a des accidents. Donc, c'est vrai que... Oui, je pense qu'en réalité... Du coup, il m'a pas mal rassuré là-dessus. Il m'a dit qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'ailleurs. Évidemment, il ne faut pas aller dans des quartiers. Voilà, mais... Voilà, on va essayer de faire les choses bien. Des vols d'orghème ? Ah, qu'on m'embarque pas ma tub, hein ? Non, mais ça peut servir, quoi. Ouais, c'est sympa. Kidnapping aussi, c'est sympatoche. Attendez, j'allume ma télé que pour voir le beau gosse de la météo. Alors... Madame, monsieur, bonsoir. Evelyne ? Mais attendez, il est passé où, le beau gosse ? Qu'est-ce que c'est que ce grand flamant rose-là ? Vindelia ? D'accord, les puces. Oh, ben moi, je... Je comprends. Je l'aime beaucoup, cette dame. Elle est très gentille. Mais c'est vrai que ça m'a surpris.